Hey, bonsoir, bienvenue à 3 minutes de gore en quarantaine part B. À ce soir, on a tout un panel. On a Maurice Devrault avec nous autres. Maurice Devrault! Hey! Hey, comment ça va, Maurice? Ça va super bien, you're devil. Ben content d'être ici. Moi, c'est un honneur, je suis énervé en tabarnak, comme on dit ici. Hey, tu viens de Montréal, de Québec, dans le fond, ici, tu viens d'ici, puis tu fais des films. T'as fait plein de films. T'as fait In of the Line, t'as fait Slasher. En tout cas, c'est sûr que moi, j'ai bien écouté. Les autres, je m'en rappelle un peu moins. Mais ça a l'air que tu travailles sur quelque chose d'autre, puis qu'il n'est pas un film. C'est quoi que tu fais? Je viens de finir le premier volume de ma BD qui s'appelle Clan of the Devil, de Sonny Boon Saga, sur le fameux cannibale écossais qui, avec sa famille incestueuse, ont dévoré au-dessus de mille personnes au 16e siècle. Wow, c'est une BD qui parle de ça, dans le fond. C'est un fait vécu, quoi, ou tu t'es inspiré de ça, là? Oui, ben en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches historiques. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est complètement une légende, mais j'ai trouvé dans des documents historiques des faits qu'il y a des parts de vérité dans tout ça, puis ça va être dans mon livre. C'est l'histoire d'une famille de cannibales qui attaquent des gens sur la route en Écosse au 16e siècle. Puis ça a déjà été adapté d'une façon moderne par Wes Craven avec les Hills Haves, mais je suis le premier à le faire avec la période historique qui est la réelle période quand c'est arrivé. Wow! C'est vrai que c'était brutal à cette époque-là, on s'entend? Toutes les moyens sont bons pour... Le bon vieux temps, là. Oui, c'est ça, tous les moyens sont bons pour nourrir de la famille, tu sais. Fait que là, ça, c'est-tu, ça va-tu être une série, c'est-tu un opus? Comment ça fonctionne, ça? Bien, le premier livre de 110 pages, il sort, tu pourras le commander le 27 avril sur Kickstarter. Il est déjà tout imprimé et il va y avoir 11 autres volumes qui sont faits, mais qui ont besoin d'être coloriés avec du sang puis du gore. Yeah! Wow! Ils vont sortir à tous les quelques mois, il va y avoir le prochain volume. Il y a 12 volumes au complet. Wow, c'est bien fou, ça! Mais ça, il faut qu'il aille sur Kickstarter, puis quoi? Il marque Clan of the Dead, il marque Maurice Levreau. Il marque quoi pour pouvoir y aller direct dessus, Kickstarter? Oui, bien, j'ai aussi mon site web, clanofthedevil.com. Oh, yeah! Il va y avoir un lien pour le Kickstarter, puis tout ça. Tout va être très simple pour pouvoir commander le livre, puis je vous le ship tout en sécurité, bien protégé. Wow, sérieux, là! On est vraiment... En tout cas, moi, je suis content, je pense que je parle pas ying pour moi, d'enfin avoir un retour de Maurice Levreau, l'enfant terrible. Hey, wow! Puis ça, dans le fond, après, si ça fonctionne bien, est-ce que c'est un univers que tu veux exploiter encore plus? Bien, c'est certain que, tu sais, d'en faire une mini-série de plusieurs saisons, ça serait le top du top, mais la BD va être complète, puis une œuvre d'art en tant que soi. Donc, même si ça ne devient pas une mini-série, le monde va pouvoir le lire, puis avoir du fun avec, pareil. Oh, wow! Hey, bien, c'est tout le temps qu'on a, Maurice, mais on te souhaite vraiment que ça fonctionne, puis on souhaite que le monde en achète des copies, puis des copies, Sibonac. Fait que je te souhaite un super succès, puis à bientôt!